... Alors ici nous sommes à la carrière des fusilliers de Châteaubriand. Dans cette exposition, ça fait six ans que le projet a été lancé, donc chaque année la thématique change. Cette année on aborde la question de la communication de la résistance. On connaît essentiellement la résistance militaire, armée, le maquis du Vercors, des réseaux comme Jean Moulin. Donc là on aborde une question qui est peut-être un peu moins connue des gens, qui est une résistance finalement de presque monsieur tout le monde. Donc des réseaux clandestins, de communication, de presse. C'est la forme la plus discrète et la plus simple à mettre en place. Il suffit juste d'avoir un peu d'équipement et finalement tout le monde après peut mettre la main à la pâte. N'importe qui peut emmener un paquet de tracts et le distribuer comme ça à la vue de tous, sans se faire opérer, en restant relativement discret. On a un exemplaire, c'est assez rare finalement, de cette catapulte à tracts, donc cette espèce de grosse tapette à rats avec une boîte de conserve qui balance un gros paquet de tracts par-dessus les rembarmes d'immeubles. La photographie qui va jouer un grand rôle. Donc c'est pour ça que le thème essentiel tourne autour de Robert Douaneau. On connaît tous Robert Douaneau, grand photographe français. Mais il n'a pas fait que ça, il a aussi photographié énormément clandestinement pendant la guerre. Donc il a pris des photos d'imprimerie clandestine, il a pris des photos de cache d'armes, de cache résistant. Il a également contribué à la création des faux papiers. Sa spécialité, lui, c'était la création de fausses cartes d'identité. Pour Château-Briand, ce qui est intéressant au niveau de cette exposition, c'est qu'on va voir du symbole, beaucoup plus de symbolique, c'est-à-dire les fameuses lettres des internés, donc la lettre de Guy Mocquet, qui est quand même restée très célèbre à l'esprit des gens. On va voir les champs partisans, la marseillaise, notamment lors du convoyage des prisonniers jusqu'à la carrière avant la fusillade. Ce sont des petits symboles comme ça qui ont énormément marqué les gens. Donc sur Château-Briand même, on va voir essentiellement, la résistance passe surtout par le camp en lui-même, c'est-à-dire tout ce qui va graviter autour du camp, les évasions, l'aide de la population, le refus d'obtempérer avec les forces de Vichy ou les forces allemandes. Comme on sait que la fusillade des 50 otages est quelque chose qui a eu un retentissement dès le départ, puisque c'est un des premiers phénomènes reconnus à travers la France d'exaction commis par les nazis. On va dire que la radio a joué un rôle important puisque De Gaulle va s'en servir dès le départ, va en parler à Radio-Land. Donc on va se retrouver très vite avec un élan patriotique et une relance de la résistance grâce à ça en fait. Dans les histoires familiales des gens, il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à ça sans qu'on le sache vraiment. Comme j'expliquais souvent, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec des papiers malgré eux, les fameux résistants malgré eux. C'est-à-dire on transmet un message, on ne sait pas spécialement ce qu'il y a dedans et on l'emmène d'un point à un point B. Donc c'est quelque chose qui peut toucher, on va dire, une grande part de la population, de ceux qui l'ont vécu. C'est finalement la forme de la résistance la plus accessible et la plus facile à mettre en place, entre guillemets. Et la plus discrète aussi. Et c'est un acte de conscience. Une forme plus pacifique, entre guillemets, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada